Bonjour à tous, bienvenue dans ce huitième épisode de l'Original. Après mes sorties sur les films et sur les trésors, nous allons en revenir à un sujet un peu plus technique. Nous allons parler des points de fusion. Ce thème m'a été proposé par Aline et nous allons aborder principalement la fusion des métaux. Quelles en sont les applications, comment y arriver et quelques petits trucs assez cool avec ça. La définition de la fusion est en fait très simple. Il s'agit du passage d'un corps ou d'une matière de l'état solide à l'état liquide, mais sous influence de la chaleur. Ce qui n'a rien à voir avec la fusion nucléaire ou encore la fusion Dragon Ball quoi. Donc la fusion peut s'appliquer à peu près à tout. L'eau par exemple est une matière qui est constamment en fusion, sauf lorsqu'elle repasse en dessous de zéro où elle récupère son état solide. Vous voyez, elle se fusionne par soi. La fusion est importante à pas mal de niveaux. La première, c'est par exemple pour changer la forme de quelque chose. Imaginez que vous trouvez un gros bloc de métal dans la terre. Avant d'arriver à lui donner une forme en le tailladant ou en tapant dessus, je pense que vous seriez déjà mort d'épuisement. Le deuxième point intéressant, c'est le principe de la soudure et de la brasure. En ce qui concerne la soudure, tout le monde connaît. Mais est-ce que la brasure, ça vous dit quelque chose ? Le principe de la soudure, c'est d'assembler deux parties métalliques en les chauffant l'une contre l'autre. La brasure, c'est exactement la même chose, sauf qu'on utilise un métal supplémentaire pour colmater le tout. Dans la soudure, ce sont les deux parties qui sont partiellement fondues. En bijouterie, on utilise principalement la brasure, et pour une raison simple qui est en rapport avec notre troisième point. Troisième point, qui est en fait le principe de faire un alliage, soit de faire fondre le métal et d'y ajouter d'autres métaux ou d'autres éléments chimiques. Les alliages sont destinés à stabiliser un métal au niveau de sa couleur, de sa solidité ou de sa malléabilité, mais également de son point de fusion. Revenons un instant sur l'alliage et la brasure. Il faut savoir qu'il existe des métaux comme le cadmium. Son point de fusion est situé à 320 degrés. Ce métal est donc assez pratique, quoiqu'un peu beaucoup toxique, pour faire chuter le point de fusion de la brasure avec laquelle on va l'allier. Donc prenons un alliage d'or 18 carat standard, soit 75% d'or pur, 12,5% d'argent, 12,5% de cuivre. Ajoutez à cela un petit peu de cadmium, vous obtiendrez une brasure qui aura exactement la même couleur, mais qui fondera 200 degrés en dessous de votre point de fusion de l'or 18 carat. Ce qui va donc vous permettre d'utiliser ce métal là pour faire des montages un peu plus précis, sans que votre montage global ne fonde. Et donc vous pouvez ajuster de la sorte différentes brasures, différents points de fusion, de manière à pouvoir faire des montages aussi complexes que vous le souhaitez, sans que vos soudures et brasures précédentes ne courent un risque lorsque vous faites la suivante. Parlons maintenant du point de fusion de quelques métaux relativement intéressants. Le métal avec le point de fusion le plus élevé est le tungstène, qui fond à 3422 degrés. C'est la raison pour laquelle il est utilisé comme petit filament dans les ampoules. Lorsqu'on chauffe un métal, il traverse tout un spectre colorimétrique, allant du brun, bordeaux, rouge, sombre, jusqu'au blanc, en passant par le rouge, l'oranger et le jaune. Chaque métal traverse ce spectre un petit peu différemment, et le tungstène a la particularité lorsqu'il est chauffé à blanc d'émettre une luminosité vraiment très impressionnante. Arrangez-vous pour garder ce petit filament sous son point de fusion. Il chauffe, il se met à briller, et la lumière fut. Un autre métal avec un point de fusion relativement marquant est le mercure. Son point de fusion est situé à moins 38 degrés, ce qui veut dire qu'à température ambiante, c'est un métal qui est naturellement liquide. Pour terminer avec les points de fusion extrêmes, je vous propose de regarder ceci. Il s'agit du gallium. Le gallium est un métal avec un point de fusion situé à 29,76 degrés. Certains sites internet vous proposent d'acheter un petit kit pour fabriquer vous-même vos cuillères en gallium et faire une petite blague à vos potes. Essayez juste de peut-être pas leur servir de café, parce que si vos potes ne voient pas que la cuillère a fondu dans le fond de leur tasse et qu'ils affonnent le tout, ils risquent non seulement une intoxication, mais aussi de se brûler l'œsophage, parce que ce métal est corrosif. Et avec des potes comme vous, pour le coup, on n'aura plus besoin d'ennemis. Je voudrais terminer en revenant sur un élément dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Il s'agit de la température de recuit. Le recuit est une technique permettant au métal de récupérer toute sa malléabilité, ainsi que sa capacité à être travaillé. On chauffe le métal à basse température, enfin c'est relatif puisqu'on est quand même à 500-600 degrés, et on crée une espèce de mini fusion interne. A ce moment-là, il est bon de se rappeler qu'une matière est composée de molécules, et ces molécules sont séparées par du vide. Elles ont malgré tout une cohésion entre elles. Et à force de travailler le métal, ce vide peut se distordre, et les cohésions peuvent lâcher, ce qui amène le métal au point de cassure. Lorsqu'une matière est portée à son point de fusion, ces molécules peuvent se déplacer beaucoup plus librement. L'inconvénient, c'est que votre objet perd aussi sa forme globale. Le recuit est en fait le juste milieu entre ces deux états. Il vous suffit de chauffer votre élément, et votre métal va finir par atteindre une couleur rouge sombre bordeaux. Et d'elle-même, les molécules vont se réorganiser en recréant ce fameux vide intermoléculaire. Et donc par la même occasion, rendre au métal sa pleine capacité à être travaillé. Voilà Aline, j'espère avoir répondu à ta question. J'espère également que cette vidéo a plu à tous les autres. Je vous rappelle que si vous avez aimé notre travail, vous pouvez liker, partager, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter. Je vous dis à mardi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501